Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui nous partons sur le Dauphiné Libéré 2020 sur la première étape qui relie Clermont-Ferrand à Saint-Cristo-en-Jaray Bon alors du coup on part, ça y est c'est parti, c'est 9h à peu près Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 St-Cristos, voilà on arrive Bon, là reviens, on en fait un appareil, on vient d'arriver à Saint-Cristo-en-Jaray, on va décharger les affaires On est à peu près 6 heures à attendre, c'est 9h48, il passe à 15h15, 15h30 par là-bas. Donc bon, on va voir et puis on va attendre, c'est tout. Voilà, enfin, on est bien arrivé à Saint-Christophe, je vous montre rapidement là où on va se poster. Hop, en fait, on va être dans la descente, pas sur cette place, dans la descente juste d'après. Ça fait une grosse bosse, un petit mur, c'est vachement sympa. Hop, je vous présente un petit peu déjà l'installation, il y a les camions France TV, tout en bas. Avec toutes les régies, on a une servitelle, il y a pas mal de trucs, il y a EuroMedia, EuropeMedia, je ne sais plus. Il y a pas mal de trucs, il devrait y avoir le podium en bas également, il y a pas mal de trucs. Je vais vous montrer un petit peu la place principale, plus précisément. Du coup, j'ai pu installer les trépieds déjà, là je vais aller fixer l'appareil photo et tout le bazar. Voilà, bon alors là, on arrive sur une place principale, pas mal organisée, avec une buvette, des snacks comme ils appellent. Et puis un écran géant, à mon avis, pour leur diffusion de course en direct. Bon alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de descendre un peu. On risque d'être bloqué, il y a des barrières, mais je vais essayer de vous montrer au moins l'arrivée avec un zoom sur l'appareil. Bon alors je suis content, parce que j'ai passé le premier portique de sécurité. Hop, du coup je vais retourner la caméra. Et on va se retrouver tout simplement au niveau de l'arrivée. Je vais essayer de stabiliser un petit peu mieux, pour ne pas vous faire vomir. Ça me fait avoir une démarche un peu bizarre, plus au moins. Ça sera un petit peu plus agréable pour vous. Donc voilà l'arrivée, on va aller voir les petites caméras de télévision, les petites installations du coup de France Télé. Je ne vais pas se faire droit d'ici le podium, la sorte d'arche, je ne sais pas du tout. Bon, pas mal de matériel, on a pu voir les gros trépieds, les grosses rotules. On a pu voir la grosse caméra, pas grand-angle, mais très longue focale de télé. C'est les caméras spéciales qui permettent de changer de focus super rapidement et de focale super rapidement. On voit que c'est de la grosse production, enfin évidemment, France Télévisions. Et là, on voit au fond, Euromédias, au centre de la caméra. Bon, tchine, il faut bien se ravitailler. Oui, 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 ils sont bien, gentils. Bonjour. Bonjour. Choucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucouc Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose non plus, à part des cyclistes et un écran qui passe des pubs, pas grand chose. On a une jolie église ici, voilà, l'église de Saint-Christophe-en-Jarré. C'est plutôt pas mal, c'est sympa. Elle est assez grande pour un tout petit village, c'est rigolo. Je vais retourner vers notre petit spot, là où on a mis... Ah, ils sont en train de mettre les barrières, ça peut être intéressant à filmer. Alors il y a les jeunes qui arrivent. Oh là, ils sont là. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Aller ! C'est bien ! On a une lanternes rouges ici. On se demande qui force le plus. Maintenant que les amateurs sont passés, on n'a plus qu'à attendre les vrais coureurs ce coup-ci. Vous avez une petite liste qui s'affiche actuellement à l'écran, donc les plus grands coureurs du moment, qui s'affrontent pour cet échauffement du Tour de France, c'est comme ça que c'est qualifié cette année, Tour du Dauphiné, parce qu'il n'y a pas eu de course juste avant. Il y a un petit peu de vent, je suis désolé si vous allez entendre quelques petits problèmes au niveau du micro. D'ailleurs, on est une personne qui s'arrête littéralement. bon alors on n'attend plus grand chose, surtout l'arrivée des coureurs dans une heure, je vous filme aussi. Là pour le coup c'était sans stabilisateur. Alors là c'est la grosse foire. Alors il y a les jeunes qui sont en train d'arriver, ça bouge, hop, je vais vous zoomer sur l'arrivée. Voilà, l'arrivée qui est là-bas, hop, je, voilà, bon c'est pas très net, mais je fais ce que je peux. Ah, ils sont là, donc les jeunes 18-25, le peloton, ils sont arrivés bien ensemble. Ils sont les formels. Ils sont les formels. Ils sont les formels. Allez, ils vont pouvoir les éclairer les 35 jeunes parrainés par la région de Gronel. Qui viennent de cligner 55 vers les semestres. Première étape du Pilar des Dauphinaux vers Gronel. C'est mission de 1. Allez. 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 Il repasse soit, il repasse. C'est bien quand même, moi je ne le ferai pas. Allez ! Allez ! Alors les coureurs sont normalement à une trentaine de kilomètres de nous, donc là ils commencent à être vraiment proches, ils vont arriver d'ici 45 minutes. Les voitures commencent à passer, les voitures des équipes pas mal. Ça commence à être plutôt sympa, à vrai dire. Donc on attend, on est toujours postés sur notre coin. Hop, je vous retourne ça, et puis je vous filme un petit peu aussi de la population. Voilà. Ça commence un petit peu à pleuvoir, c'est ce qui est le plus inquiétant. C'est bon. C'est très cool là. C'est joli. Alors la pression commence à augmenter doucement, les courses sont à 10 km. On les attend toujours, il y a de plus en plus de monde aussi qui commence à arriver. On est une équipe en dessous, ils sont partis avec le ravitaillement dans Saint-Cristo. Alors il y a les motos qui arrivent. Un coup. On part actuellement dans ce premier passage sur la ligne A7. La Suisse. Ça y est, l'heure est arrivée. Vous n'avez sûrement pas cliqué sur cette vidéo pour rien. Nous passons bel et bien au moment où les professionnels vont passer. Bon visionnage. Bon alors il y a le premier qui est ici. Michel Schaer, Suisse. Et là c'est un mot. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501